Bonjour, le coup de cœur sonore du moment, c'est un album de l'auteur-compositeur-interprète Alexi H.K. qui est intitulé Le Dernier Présent. Cet album est sorti en 2012, il comporte 10 titres. Pour les caractériser, je parlerai d'une belle écriture de paroles recherchées. C'est de la chanson française avec des mélodies qui restent longtemps dans la tête. Alexi H.K. a 38 ans si je ne me trompe pas. Il chante depuis son adolescence. Moi, personnellement, je l'ai découvert un petit peu tard, en 2009, pour son titre qui s'appelle La Maison Ronchonchon. Un titre assez amusant qu'il a d'ailleurs repris dans un album de chansons pour enfants un an plus tard. Et là, l'album qui est sorti en 2012, Le Dernier Présent, il est plus grave, voire nostalgique sur certains titres. Rythmé sur d'autres, mais toujours mélodique. Notamment, les deux titres qui sont sortis sur les radios en premier, Le Dernier Présent, qui donne son titre à l'album, et un autre titre qui s'appelle Je Reviendrai. Il y a aussi certains titres qui ont une certaine originalité, comme celui qui s'appelle Innoble Noble, qui est étonnant, amusant, mais très sympa, avec des sonorités un peu médiévales. Et il a invité d'autres artistes à l'interpréter avec lui. Donc voilà, c'est différent de ce qui se fait d'habitude, mais c'est très chouette. Et que dire ? Moi, je pense que le titre qui me plaît le plus, franchement, c'est celui qui s'appelle Fils 2. C'est assez rythmique, la diction du chanteur est assez originale. Et puis, le message de la chanson revient à se demander, en fait, en quoi notre génération nous influence ? Qu'est-ce qui nous constitue ? En quoi d'être née au même moment, de parents d'une même génération, nous marque, finalement ? Voilà, donc je pense que c'est à découvrir. Alors, on peut écouter des extraits sur Internet, sur la page YouTube d'Alexis HK. Et puis, si vous avez la chance de vous trouver à un endroit où il se produit, allez le voir en concert. En fait, il fait une tournée en ce moment, surtout en France, mais il y a aussi une date au Canada ou au Québec, je crois. Et puis, il sera aussi au célèbre et excellent festival Les Francopholies à La Rochelle, en France, en juillet prochain. Écoutez, écoutez ça, comme ça vous ferez votre opinion sur cet artiste important pour la scène musicale française du moment, à mon avis.